Ça y est, nous y sommes, dernier match de la saison, on va jouer la finale de Conférence Ligue ainsi que le finish en Première Ligue. Salut tout le monde, c'est Maurice Rowe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo avec le chiffre d'FC. Oui, on va conclure cette saison 2026-2027, on va jouer Leeds, Southampton et la Fiorentina en finale de cette compétition qui n'est pas la plus préciseuse, mais il n'empêche qu'on va essayer de la gagner et se qualifier en Ligue des Champions en finissant dans ce top 4. Attention à Manchester United qui est toujours très proche ici à la 5ème place, enfin en tout cas ils sont proches des Spurs, pas trop de nous, on a quand même un matelas de 5 points d'avance, donc ça va, on devrait s'en sortir si on ne fait pas trop de bêtises sur les deux dernières rencontres, les deux premières places là, ça sera impossible d'aller chercher, on a eu ça au dernier épisode. C'est serré aussi derrière, TLC Arsenal, c'est quand même assez proche, même si ce sont deux équipes qui ne pourront pas revenir sur nous, mais j'espère que ça va bien se passer tout ça. Allez, on avance tout de suite, on regardera bien sûr tout ce qui s'est passé cette saison, on fera un petit bilan à la fin de cette vidéo, mais déjà pour commencer on va essayer de confirmer avec Leeds, Marvin Martin qui veut jouer, alors c'est vrai qu'il y a de la gestion à faire, mais ce sont des matchs décisifs donc compliqués de beaucoup faire tourner. Ah mais c'est vrai, j'avais oublié la blessure de Désiré Douai, et bien écoutez, je vais profiter de ça pour mettre Marvin Martin, puisque finalement il a plus de général qu'Hidalgo, lui qui a pas mal joué ces derniers temps, et on va faire à l'ancienne, avec un Mastour à gauche et un Marvin Martin qui se retrouve à droite dans ce milieu de terrain, et le reste on ne va pas bouger. Allez les Peacocks, pour commencer, nous sommes à l'extérieur pour tenter de conclure notre troisième place, troisième ça serait vraiment très très beau, franchement cette saison, après tout ce qu'on a fait, on a quand même galéré longtemps autour de la 5e, 6e place, puis ensuite on s'est rapproché des Spurs, de Manchester United, et tout, on a fini par les doubler, et donc on se retrouve dans cette position, ça serait déjà très très beau. Alors ça m'a changé la caméra, je fais le coup d'envoi, mais je vais la changer. Attention aux transitions offensives pour cette équipe de Leeds, Adams, aïe aïe aïe, il va se retourner, ancien joueur de Chelsea, l'Albané, la première frappe, et l'envolée d'Etienne Green, et puis, ça c'est un bon ballon pour lui, avec cet enroulé, qui n'était pas très précis quand même. Le Goon, il propose énormément d'appels, là je vais tenter, et son physique a fait la différence, en plus de sa vitesse, Martinez qui s'impose, Pépi, il faut écarter, voilà, pour l'instant on ne le fait pas assez, là il faut insister avec la profondeur, il y a beaucoup d'espace, dans cette défense, Pépi, on va être malin, et attendre la meilleure solution, malheureusement ce tir de Marvin Martin qui était un peu raté, voilà, Douglas Ruiz qui est bien placé, ça c'est un bon ballon sur le côté, le ballon retrait, et quelle parade de Martinez, il est incroyable dans ses buts, mais ce n'était pas Balogoun que je voulais la mettre, à la base je voulais la mettre vraiment en retrait, avant Balogoun, malheureusement ce n'était pas lui, il n'était pas très bien placé pour frapper, il a quand même bien tiré, mais super barré de Martinez, et sur corner les gars, on a été performant cette saison, on a failli l'être encore une fois, mais cette tête de Luis Felipe qui a été arrêtée, avec Frost, Mastour, allez Frost qui est bien positionné, on va essayer de faire une passe en retrait, cette fois ça doit rentrer, Ricardo Pépi bien sûr, qui marque face à Leeds, et on prend l'avantage enfin dans cette rencontre que l'on dominait de bout en bout, surtout en deuxième période, et le ralenti, voilà toujours cet appel en retrait de Pépi, là il est à 13 mètres, il y avait un attaquant qui était en plein milieu, mais heureusement il ne nous a pas gêné, c'était Balogoun, allez allez, proche du porteur, mais c'est bon, c'est récupéré, 86ème les gars, on est en train de tenir pour l'instant, et de valider, notre troisième place, Frost, qui va centrer, et le centre qui est dégagé, allez attention, c'est bon, c'est récupéré, et ça va être la dernière pour nous, et c'est terminé, la victoire face à Leeds, nous sommes donc bien 3ème, cette saison, et on aura un petit bonus, pour faire jouer d'autres joueurs, sur la dernière journée, mais une belle victoire, ça n'a pas été simple quand même, contre une équipe qui défendait bien, un gardien qui était très bon, aussi Martinez, et on voit qu'ils n'ont pas été très dangereux, offensivement, et voilà le classement, c'est même Manchester United, qui est passé, ah non, et les Spurs n'ont pas joué, les Spurs n'ont pas joué, pardon, mais ils ne pourront plus revenir sur nous, quoi qu'il arrive, donc c'est bien la 3ème place, je suis très content, l'année prochaine, j'espère jouer le titre, bon là évidemment, si on avait pu le faire, je l'aurais joué à fond, mais ça n'a pas été le cas, on était trop loin des deux premiers, mais en tout cas, ok, lui il est content, parce que je l'ai recruté, il n'y a pas longtemps, mais en tout cas l'année prochaine, on va tout faire bien sûr, pour essayer de prendre ce titre de première ligue, qui est bien sûr, un des championnats les plus, le championnat le plus prestigieux, donc gagner un titre ici, c'est juste incroyable, Southampton, que l'on va affronter, ils sont 14ème, avec 42 points, on est très loin en termes de points, mais là bien sûr, on va faire beaucoup de changements, déjà pour la forme, mais aussi parce qu'on a fini la saison, en termes de points, on ne peut pas faire mieux, enfin en termes de place, je veux dire, on ne peut pas faire mieux en points, oui, mais ça c'est anecdotique, alors donc, Cardenas, tiens, qui va jouer, sur la fin, je n'ai pas trop entraîné mes joueurs, je le répète à chaque fois, mais je n'ai pas très bien géré tout ça, enfin ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, voilà, bon évidemment j'ai skippé, beaucoup trop long, je suis passé en 4-3-3 off, et j'ai mis un maximum de jeunes, j'ai gardé deux joueurs, qui sont des titulaires habituellement, à savoir mon capitaine Douglas Louise, et puis Pépi, parce que lui, il a quand même un record, à aller chercher en termes de but, bon ça va être compliqué, d'aller titiller le premier, mais il sera entouré de beaucoup de jeunes, j'espère que ça va bien se passer, allez c'est le dernier match, que l'on va voir ici à domicile, l'année prochaine, je changerai de stat, de toute façon, d'ailleurs je ne sais pas où se joue la finale, contre la Fiorentina, mais c'est la dernière fois, que vous voyez ce stade, qui était très sympathique, franchement, c'est une très belle enceinte, d'ailleurs si on ne le trouve pas mieux, peut-être je ne changerai pas, non si on doit trouver mieux, avec plus de place, pour jouer la Ligue des Champions, bien sûr, maintenant que c'est officiel, mais avant ça, il faut faire bonne figure, face à 60 tonnes, j'espère que des jeunes vont se montrer, à cette occasion, allez Timothy Ware, oui attention c'est passé, il n'y a pas d'orgeux pour Otavio, face aux gardiens, j'ai essayé de me mettre dans les buts, et on prend un but, après seulement 5 minutes de jeu, je ne suis pas très bien défendu, sur ce coup, il a été malin, Paolo Otavio, on va le voir sur ce coup, il ne tire pas tout de suite, il attend le meilleur moment, et malgré la présence de mon défenseur, c'est quand même passé, attention, Otavio, Otavio qui va chercher la solution, on n'est qu'à la 13ème minute, et on pourrait encaisser un nouveau but, finalement non, allez, la belle récupération de Miles, vas-y, vas-y déborde, déborde, hop là, on va la décaler, sur le côté, il y a un joueur qui est bien placé, s'il arrive à faire une belle passe pour Pepe, mais évidemment, il y a un manque là, au niveau technique, Otavio, Weah qui est parti, sur le côté, Timothy Weah qui le retrouve le buteur, Otavio, attention, attention, avec ce ballon dans le dos de Cardenas, c'est le retour, de sa part, bien joué là, de la part de l'Argentin, et Pepe qui est parti, et ça, ça c'est un bon ballon, pour Ricardo Pepe, qui va faire face au gardien, il a mis un petit peu de temps à tirer, j'avais tiré avant qu'il fasse la dernière conduite de balle là, mais malheureusement, c'était trop tard, avec Martial, tiens c'est vrai que c'est au Martial, on me rabatte, c'est un joueur de la Fiorentina, que l'on va affronter, le but, le deuxième, pour Southampton, qui est plus efficace, tout simplement, dans cette rencontre, et oui, on va le voir au ralenti, le décalage à droite, et puis, alors il est complètement seul, il est vraiment seul là, sur ce coup, c'était n'importe quoi, allez, ça c'est bien pour Hidalgo, qui était un peu lent, Miles, qui retrouve Douglas Louise, allez, le jeune Hidalgo, qui va pouvoir tenter, ça a été contré, et ensuite, j'ai tenté une nouvelle passe, mais là, c'est un peu confus là, dans cette surface, attention à Pepe, qui est limiteur jeu, Hidalgo, elle a du mal à enchaîner Hidalgo, attention à ce ballon, pour Armstrong, oh là là, c'est incroyable, tu vois quand même la différence, même si, dans le jeu, t'as pas l'impression d'être plus mauvais que d'habitude, tu vois que le placement des joueurs, la réactivité et tout, t'as une sacrée différence, quand t'as les remplaçants, voire même les réservistes, pour certains, et là, on se prend le troisième, bon, ça fait un peu mal quand même, c'est pas fou, c'est pas fou de se prendre 3-0, pour terminer, après une si belle saison, mais bon, c'est comme ça, j'espère qu'on va réussir au moins, à sauver l'honneur, la barba, c'est compliqué, Mathistel, alors, il y a quand même des solutions à gauche, Mastour qui a le ballon, il y a un joueur qui s'est blessé, non ça va, il s'est relevé, le problème c'est que les gars, je suis obligé d'attendre une heure qu'ils arrivent, ça y est, Hidalgo du mauvais pied, qui a tiré, mais complètement à côté, on va faire rentrer Marvin Martin, bon, même s'il va pas bénéficier de beaucoup de temps, dans cette rencontre, ah bah c'est déjà fini, c'est déjà fini, bon, j'espérais quand même un petit peu mieux, à domicile devant nos supporters, au moins le match nul, ou un truc comme ça, on a quand même pris 3-0, donc c'est un mauvais résultat, c'était difficile, c'était difficile avec ces jeunes, c'est pas grave, maintenant on va se concentrer sur la conférence, parce que c'est bien ça, le plus important pour bien terminer cette saison, allez c'est le grand jour, on va affronter la Fiorentina, alors on va jouer au stadion olympique, et la Fiorentina, on va se faire la conf de presse, pour augmenter le moral des joueurs, pour voir un petit peu les questions, qui nous posent dans cette configuration, finale, alors vous allez affronter une équipe solide, comment allez-vous gérer la fatigue accumulée, écoutez on l'a très bien joué, on l'a très très bien géré, on va dire beaucoup de travail pour en arriver là, mais on l'a bien géré, puisqu'on a été tranquille sur la 38ème journée, bon certes un petit peu trop tranquille, ils vont me tout donner, ok, comment allez-vous préparer le prochain match, il faut surtout, ne pas sous-estimer l'adversaire, tu ne vas pas sous-estimer un adversaire, quand tu es en finale a priori, on va dire bien joué, bon réponse tout à fait classique, il faudra être concentré, pour bien jouer, et sans pression pour la victoire, vous avez obtenu des résultats, plutôt en dents de si récemment, évidemment la défaite, comment réagissez-vous, face à cette irrégularité, écoutez, vous verrez de quoi nous sommes capables, là j'ai parlé en conférence de presse, j'espère qu'on va assumer sur le terrain, on maintient pour passer, et donc on va regarder un petit peu cette compo, voilà la compo de la FIO, de toute façon on va découvrir, je vais aller dans l'onglet performance en match, pour regarder un petit peu ce que ça donne, en termes de notes, après autant de saisons, écoutez on revient sur le 4-2-2-2, le petit point noir, c'est que Hidalgo joue à la place de Désiré Doé, qui est malheureusement blessé, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, j'hésite entre Marvin Martin et Désiré Doé, le problème c'est que Martin, il est quand même pas vif du tout, donc Hidalgo a ce petit avantage, d'avoir un peu plus de vivacité, et vu qu'il est un petit peu décalé de l'axe, c'est mieux quand même d'avoir cette vivacité, on verra, de toute façon on peut toujours faire un changement, pas de changement à faire, et on va juste mettre 5 minutes pour cette finale, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi, voilà 5 minutes ça me paraît bien, alors les maillots par contre pas fous, ou peut-être qu'on va mettre plutôt du, on va jouer en rouge ou en blanc, en blanc, ouais en blanc c'est à dire, allez les supporters de la Fiorentina qui sont là, on va affronter une belle équipe, la Viola, et il y a l'air d'avoir de la qualité, j'espère qu'il ne va pas nous faire ça, parce que nous on a besoin de gagner, on va essayer de ne pas prendre de but, contrairement au dernier match, et d'être beaucoup plus performant, évidemment avec les joueurs titulaires, ça sera beaucoup mieux, le Tifo, ici dans cette, alors par contre ils ont mis le Tifo de la Fiorentina, avec mes supporters derrière, donc là c'était un petit peu bugué, un petit peu n'importe quoi, mais bon c'est pas grave, allez coup d'envoi qui est donné, on va juste regarder comme je disais, l'onglet performance, pour non pas regarder nos joueurs, 83, 81, 82, mais les leurs, et ça a l'air très très bon, c'est une belle équipe, c'est une belle équipe là, vous avez du 86, 84, 84, Mandragora 79, c'est le moins fort, Wesley Fofana, je n'avais pas vu, qui est ici, NGG Fofana, en défense, d'accord, Ralston 78, ouais ils sont bons, ils sont bons à part le gardien, 78 c'est pas fou, mais c'est du lourd, c'est une équipe qui a un niveau presque, enfin d'Europa League, un peu comme nous, mais sur le papier on est plus fort, on va essayer de tout de suite chercher la profondeur, avec Balogun, il est parti, mais ça a été en vain, en plus que je n'ai pas pu le servir, Douglas Ruiz, qui a fait un appel, et il s'est arrêté, c'est dommage, parce que moi j'allais lui faire un bon petit centre, et là la tête, la tête qui peut être intéressante, même si pour l'instant ils sont très agressifs, sur le porteur de balle, je ne peux pas trop frapper, on va la tenter ici, avec Kamara, la frappe est trop enlevée, ça passe au-dessus, Abel Ruiz, hop là, Luis Felipe, qui a été si bon en conférence league, même si là, je n'ai pas eu le compte favorable, et je n'ai pas pu tacler, je n'ai pas pu tacler, pardon, avec mon autre joueur, et l'ouverture du score, de la Fiorentina, aïe 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 aïe, il y a eu juste au moment, où je mettais en avant Luis Felipe, et bien il tombe par terre, et ça nous coûte ce but, alors il y a eu un moment, où j'allais tacler, avec mon défenseur restant, mais il ne l'a pas fait, en fait ils m'ont désélectionné, mais bon, je ne sais pas ce qui se serait passé, peut-être qu'il y aurait eu pénalty aussi, allez il nous reste du temps, c'est pas grave, Hidalgo, prost, regardez les espaces qu'il y a, non franchement il y a moyen, il y a la place, face à cette équipe, Hidalgo, même si le côté gauche sera plus compliqué que d'habitude, Balogun, avec Pépi, qui était bien placé, et la frappe sortie, par le gardien adverse, ça serait un corner, pour Kamara, allez, pourquoi pas sur la tête, et c'est sorti maintenant par le défenseur, Hidalgo, il fallait que je frappe, je suis obligé, parce que si je la perds, c'était compliqué, attention, à l'éventuel appel, je ne l'avais pas senti, oh là là, heureusement que Frost était, très très bien placé, évidemment eux aussi, ils auront des opportunités encore, il faudra être malin, allez, Hidalgo, qui est servi en profondeur, et la vitesse dont je parlais, pour le coup d'envoi, et c'est lui, qui vient égaliser, je cherchais la passe, ça n'a pas été possible, j'ai tenté ma chance, même si sa finition n'est pas très bonne, il a réussi à marquer, c'est le principal, le jeune Hidalgo, qui remplace, Désiré Doué, qui nous permet de revenir, vous voyez les bannières pour nos supporters, en fait il y a bien nos supporters, avec nos bannières, mais il y avait juste le Tifo de la Fiorentina au début, c'était bizarre, je pense que ça dépend peut-être des stades en finale et tout, ça doit y avoir des bugs, je ne sais pas, Fofana, et oui bien joué Zanotti, il a senti le coup, et il a fait tout seul, je n'ai rien demandé, ça c'est bien, ça veut dire qu'il a des qualités, Mass Tour, avec ce décalage pour Zanotti, et le centre qui va être repoussé, il y a des choses à faire, vraiment, dans cette surface, avec Pepi, le ballon pour Douglas Luiz, qui n'a pas très bien tiré, il tire sur le goal en tout cas, on va essayer de combiner, il y a également la présence d'Hidalgo, derrière Yajin Kamara, et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde devant nous, c'est pour ça que ça complique les choses, au niveau de la construction, ça c'est bien, l'arrivée de Zanotti, on revient en arrière, pour Balogun ensuite, Kamara qui est bien placé, et qui parvient à marquer cette fois, dans le temps additionnel, de la première période, Etienne Kamara, ce milieu qui monte très souvent, et il vient marquer, dans les bras de Frost, je pense que c'est, pas de Frost, de Short pardon, Aiden Short, Frost il est sur le terrain bien entendu, mais en tout cas on arrive à, à prendre les devants, allez on est bien dans cette finale les gars, si on arrive à mettre le troisième, en deuxième, on serait à l'abri, il a failli la contrer Pepi, il veut tellement marquer aussi, Etienne Kamara, qui marque son deuxième but, dans cette campagne de conférence ligue, il nous parle de Mercato, pour le Real Madrid, alors que nous sommes en pleine finale, de conférence ligue, là ça n'a rien à voir, il connaît, attention à ce ballon, avec la passe, oh là là, que c'était bien joué, l'égalisation de la Fiorentina, je crois qu'ils ont tiré, que deux fois en fait, dans ce match, les deux buts, tout simplement, mais ouais, ils sont efficaces, c'est ça aussi, dans les finales, ça peut arriver, et il a très très bien joué le coup, là cette passe, pour Bouzio, elle était magnifique, de sang froid, et d'altruisme, allez, il nous reste du temps bien sûr, ce tour avec Douglas Luiz, ils sont mieux placés, qu'en première période, pour le moment, je dirais presque, qu'ils auraient réglé quelque chose, est-ce qu'il deviendrait intelligent, l'IA, allez ça, c'est un bon ballon pour Mass Tour, avec Douglas Luiz, Pepi, qui est bien placé, si on peut la donner à Balogoun, je ne sais pas si c'était une bonne idée, cette passe, peut-être dû frapper avec Pepi, oh là là, il ne le lâche pas Pepi, ils ont compris que c'était le danger numéro 1, mais il y a Balogoun aussi, qui du coup, a plus de liberté, même si là, j'étais obligé de la donner au bout d'un moment, Pepi, allez Douglas, il a eu du mal sur la conduite de balle, je n'ai pas pu insister, Camara, je suis hésitant, on est à la 83ème, les gars, je suis très hésitant, j'aimerais choisir, la meilleure solution, on est dans le traditionnel, pas le temps de le lire les gars, ouais, non, on ira soit en prolongation, soit je prends un but, alors attention, à ce corner, frappé par Jonathan Iconet, et ça va être récupéré, c'est bon, on ira donc bien en prolongation, dommage, parce que j'aurais pu avoir une belle contre-attaque ici, et donc, deux buts partout, deux buts partout dans cette rencontre, très très serrée, allez Douglas, ça c'est une belle récupération, ça se referme très vite ensuite dans l'axe, mais l'autre côté, Yamastour, qui est bien placé, si on arrive à faire un retrait pour Camara, qui avait déjà marqué, là, il devait le faire de nouveau, et malheureusement, ça a été repoussé par le gardien, entre Martinez tout à l'heure, et le gardien de la FIOL, on a quand même des sacrés portiers, la tête de Ricardo Pépi, à la 96ème, peut-être pour aller gagner cette finale, en tout cas, il reste du temps quand même, dans cette prolongation, on n'est qu'à la 96ème, mais déjà, on a fait un grand pas, un grand pas pour remporter ce trophée, on va le voir au ralenti, une tête qui était bizarre, elle était un petit peu lobée, et elle est redescendue dans les buts, elle est magnifique, elle est magnifique, après, il n'y a rien à dire, je vais devoir changer, je vais devoir faire des changements, là, c'est sûr, il y a des joueurs qui sont fatigués, donc ça peut compter sur la fin, Balogun, voilà, les autres, on va les laisser, on va leur faire confiance, surtout sur le plan défensif, il ne faut pas trop bouger les choses, allez, attention quand même, parce qu'on a vu que sur un tir, il pouvait marquer la Fiorentina, et là, et là, ça peut être dangereux, avec ce ballon, je n'ai pas pu défendre sur ce coup, mais c'est incroyable, incroyable, leur facilité à marquer, à chaque fois, oh là 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 là, un tir qui était très bon, très précis, puissant, peut-être qu'Atiens Green aurait pu la sortir quand même, bon là, c'est difficile d'être agressif dans cette zone, mais il y a quand même un marquage qui n'est pas assez fort là, quand même Atiens Green, ouais, il aurait pu bien faire, franchement, ce n'est pas le plus scandaleux, bien sûr, mais il aurait pu l'arrêter quoi, la pousser au moins, j'ai l'impression que plus on marque des buts, et mieux ils sont placés, même si là, au moment où je dis ça, ils ont très très mal défendu, là, sur ce coup, oh Matistel, il n'a pas très bien tiré non plus, allez, je vais faire un tricouffal, Danochi, il va avoir du mal, sinon, Douglas Luiz, sur corner, de nouveau, la tête, ce n'est pas terminé peut-être, avec cette passe, et là, il ne la sortira pas, bien sûr, 4-3, Riccardo Pepi, qui marque de nouveau, après un ballon mal renvoyé par la défiance italienne, c'est incroyable, c'est incroyable ce match, on a énormément d'occasion, bon là par contre, j'aimerais bien ne pas prendre un but dans la foulée, ça serait bien, il a quand même sorti un super ballon, et ensuite, il a enlevé le défenseur, là, j'arrêtais tout, clairement, mais magnifique, un pépi encore, Mathistel, hop là, cette fois, sur le côté droit, Mastour, nous sommes à la 118ème, les gars, on ne va pas se presser, bien sûr, mais si ce n'est pas mon style, de gagner du temps, Koufal, là, j'avais une opportunité, je l'ai tenté, malheureusement, j'ai perdu ce ballon, et c'est la dernière, les gars, c'est la dernière, le tacle, de Luis Felipe, qui sort en patron, pour aller chercher ce trophée, et on va le faire, en tout cas, Mathistel, qui peut marquer de nouveau, c'est le but, pour remporter cette conférence ligue, cette finale, face à la Fiorentina, ça a été n'importe quoi, 5-3, au bout, au bout du temps additionnel, de cette prolongation, et il ne sera qu'anecdotique, ce but, mais il fait plaisir, pour un jeune comme Mathistel, que je ne pourrais pas recruter, finalement, mais il nous aura bien aidé, quand même, cette saison, à la place de Grégory, qui est parti en prêt, et c'est terminé, on remporte ce trophée, cette conférence ligue, face à une valeureuse équipe italienne, ils ont été efficaces, mais ils n'ont pas mis assez d'ingrédients, à mon sens, ils n'ont pas fait beaucoup de jeux, quand même, on a été supérieurs, sur de nombreux points, et ça fait plaisir, de remporter le premier trophée européen, pour le chiffre d'FC, elle est là, elle est là, cette conférence ligue, ce trophée, qui est tout nouveau, qui est très récent, mais nous on l'a gagné, c'est Mastour, le capitaine, bien sûr, qui va le soulever, belle performance, avec notre équipe, j'espère que sur les années prochaines, on pourra gagner une autre, un plus grand standing, en tout cas, avec la ligue des champions, ou l'Europa League, on verra, mais bien sûr, le Graal, c'est la ligue des champions, ça c'est certain, allez, c'est l'heure du bilan, pour cette saison, avec le chiffre d'FC, on a fini 3ème, on l'avait vu, ici en première ligue, le champion, au final, ça a été City, les Spurs, qui auront terminé 4ème, ils ont repris la 4ème place, à Manchester United, ils seront donc en ligue des champions, ensuite, on a Chelsea, Arsenal, Newcastle, d'accord, on note que Leicester, Abelitz, ils n'étaient pas si mal classés, finalement, Fulham, Brighton, mauvais classement, pour Brighton, Aston Villa, 18ème, West Ham, 19ème, Burnley, 20ème, il y a des surprises quand même, en FA Cup, malheureusement, on avait été sortis en demi-finale, par les Spurs, et ce sont eux, qui ont gagné en finale 2-0, dans cette compétition, très prestigieuse, en Angleterre, et puis, en Carabao Cup, on avait été sortis par Southampton, je ne me rappelais même plus, au 4ème tour, au tir au but, et donc, vous avez vu ce qui s'est passé, en Conférence Ligue, alors qu'on n'aura pas ligue, c'est l'Ajax, qui a gagné en Ligue des Champions, où ils n'ont pas encore joué, c'est le Real, qui jouera face au Bayern, alors qu'il y avait, il y a Rial quand même, en demi-finale, il y avait l'OM et le PSG, également, en quart de finale, ça c'est bien pour les clubs français, nous qui avons éliminé, l'Olympique Lyonnais, durant la Conférence Ligue, on va regarder également, les stats, ah oui, les stats bien sûr, en championnat, bon, je pense qu'il n'a pas rattrapé Nunez, quand même, ouais non, Nunez c'est trop, c'est trop, 37 buts en 37 matchs, incroyable, Allende, 32 buts en 37 matchs également, et Pepi qui a joué tous les matchs, cette saison, 32 buts, 3ème place pour lui, ça reste quand même, une performance incroyable, bien sûr, Balogoun, qui est le meilleur passeur, ça c'est bien, 16 passes des, en 35 matchs, je pense que sur les 16, il doit y en avoir beaucoup pour Pepi, bien sûr, et le meilleur gardien, c'est Ederson, 11 incibilités quand même, en 36 matchs, nous on est, on est 4ème avec Etienne Green, qui a réalisé 7 incibilités, il a bien fini, même si en finale et tout, il ne nous a pas trop aidé, mais ils étaient bons, ils étaient bons quand même, sur la finition, ces joueurs de la Fiorentina, et donc les stats globales, ça aussi c'est intéressant, 45 buts en 56 matchs, pour Ricardo Pepi, évidemment, saison exceptionnelle, 21 passes des, que dire aussi de Balogoun, 26 buts, 20 passes des, il était très très bon, Camara, 15 passes des, pour Camara, c'est très très bon, il est tellement offensif, ce joueur, pourtant c'est plus un MDC, que Douglas Louise, qui lui était plus à l'aise en MC, quand je suis passé en 4 autres offensifs, donc c'est assez surprenant, quand même, on se passe des, pour lui, Désiré Dolly, qui a eu ces petites blessures, il a apporté quand même, cette saison, ce n'était pas le joueur le plus essentiel, dans mon collectif, mais il a été important, même chose pour Mastour, ce sont deux joueurs, qui ont eu des bonnes phases, à certains moments, il y en a d'autres, la saison prochaine, en tout cas, je suis très satisfait, et puis il faut parler de Prost aussi, qui est en latérale gauche, et a été vraiment très bon, dommage qu'il n'a pas beaucoup augmenté, quand même, cette saison, après il n'a que 20 ans, on voit ce qui s'est passé, pour nous prêter, déjà, le gardien Sergio Vira, pardon, Sergio Vira, qui est à 74, de général, Grégory, qui est monté à 80, il a quand même pris un plus 3, donc ça fait plaisir, son prêt, qui a été très efficace, visiblement, bon après les jeunes, on n'avait rien de très, très intéressant, Bruxelles qui a pris un plus 7, c'est à noter, en tout cas, sur l'offensivement, on a quand même un joueur à 73, ici, 71, d'accord, 66, Wilkinson 70, Bellingham, qui est monté à 76, donc il a pris un plus 4, belle progression, et lui, à Crystal Palace, le club bugué, avec le gardien, qui sortait tout le temps, Harvey Wilkes, également, qui a 77, c'est plus que Bellingham, donc lui, il va avoir un sacré potentiel, non, je suis content, je suis content de ce qui s'est passé, cette saison, et vous voyez, tous nos joueurs, une valeur de 120 millions, pour Pépi, je pense qu'on pourrait le vendre, au moins 200 millions, sans problème, parce que c'est, je ne sais pas si je vais le vendre encore, excusez-moi, j'avais un petit tourmenté là, je ne sais pas si je vais le vendre encore, mais j'y pense, dans le sens où ça pourrait, me permettre d'améliorer l'équipe, globalement, cette vente, serait difficile, au niveau individuel, mais imaginez, si je le vends, que je récupère 200 millions environ, et que j'arrive à augmenter, toute l'équipe, de manière générale, ça pourrait être une belle affaire, c'est à réfléchir, c'est à réfléchir, bien sûr, je ne suis pas encore sûr de le faire, ça dépendra aussi du budget que j'ai, forcément, parce que, c'est la question de le vendre, ce n'est pas seulement, le côté de récupérer de l'argent, mais c'est aussi le salaire, qui est énorme, pour un joueur à 89, de général, mais bon, petit à petit, on commence à avoir un budget important, donc on verra bien, on verra bien ce qui se passera, voilà donc pour cette saison, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette finale, bon désolé, si j'ai un peu crié plus fort, sur le long du match, contre la Fiorentina, j'étais à fond, j'étais à fond dans mon truc, surtout vu le résultat, à la fin de la prolongation, mais c'était, c'était cool, et j'espère que cette saison vous a plu, cette saison 2026-2027, je vous souhaite à tous, une très bonne fin de journée, et je vous retrouve bientôt, pour d'autres vidéos, il n'y aura pas que la carrière du chef IDFC, mais en tout cas, voilà, passez une bonne fin de journée, c'était Maestro, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501